Assalamu alaikum, 1500 pèlerins morts au hajj, subhanallah. Oh mon dieu, 1500 personnes morts. Toutes les journaux internationaux qui en parlent, quel drame. Ouah, comment ils osent l'Arabie Saoudite, 1500 morts, subhanallah. En fait, ce qu'on voit, je vais mettre quelques articles, c'est que ces journaux, ce sont tous des mécréants. Et la seule chose qu'ils veulent faire, c'est créer de la fitna. La vérité, ils veulent juste créer de la fitna. Parce qu'on est musulman, tu vois. Et ils aiment bien faire la division. Et quand on regarde, par exemple, le monde, c'est l'article que je mets ici au milieu, qui dit que l'Egypte va porter plainte contre les agences de voyage. Parce qu'effectivement, la faute qu'ils sont morts, c'est les agences de voyage. Pour les autres, c'est la faute au temps. Fait trop chaud. Pour les autres, c'est la faute de l'Arabie. C'est incroyable, non ? Je ne sais pas, il est où le deen ? Il est où la religion ? C'est qui qui donne la vie et c'est qui qui donne la mort ? C'est Allah, Azza wa Jal, qui donne la vie et qui donne la mort. Et les gens qui sont morts au pèlerinage, Allah, subhanahu wa ta'ala, les a aimés, aimés. Vous imaginez, aimés, et les a élevés au plus haut degré du paradis. Et après, tu as des gens qui vont aller porter plainte parce que leur papa et leur maman, ils sont morts. Vraiment, on est vraiment dans une période de fitna. La vérité, une grande période de fitna. La religion, il y a une grande majorité qui ne connaissent plus leur religion. C'est incroyable, tu ne vas quand même pas porter plainte parce que ton père ou ta mère sont morts pendant la hajj. Sois content, sois heureux. Subhanallah, moi je ne comprends pas quoi. Moi c'est un rêve de pouvoir mourir là-bas. C'est un rêve. Je ne pourrais même pas m'imaginer que mon fils, il porterait plainte si je devrais faire la hajj et que je meurs là-bas. Subhanallah, je te jure. Mais je ne comprends même pas. La vérité, je ne comprends pas quoi. Il y avait même quelqu'un qui était venu dans un chat sur une de mes vidéos pour dire 1. Il était où ton Allah pour les 1500 pèlerins qui sont morts ? Je lui ai répondu, tu vois, Allah Azza wa Jal, il t'a directement ridiculisé avec ton message que tu viens d'écrire. Parce que sur 1 800 000 pèlerins, il n'y en a aucun que ça leur ait dérangé de mourir là-bas ? Personne ? La dîne, elle est vraiment très très bas. Et certainement dans des pays musulmans, je suis désolé, mais bon, on ne va pas les porter plainte parce que les gens, ils sont morts au hajj. Soyez contents qu'ils sont morts là. En plus, je vais encore une fois mettre une belle photo d'un des pèlerins qui est mort. Eh ouais, il est mort. Oui, il est mort. Regarde comment il est mort. Quelle tristesse, quoi. Vous avez vu la beauté qu'il a dans le visage ? Cette personne, il a vu avant sa mort déjà au paradis. Et alors, toi, comme enfant, tu vas aller porter plainte ? C'est ça ? Bah, moi, je ne comprends pas. Moi, dans ma tête, ça ne rentre pas dedans, quoi. On est vraiment vers la fin du temps. La fitna, elle est vraiment installée dans ce monde. C'est incroyable. Allez, merci d'avoir regardé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.